Et donc, si on demandait GDP France, on peut faire GDP France United States, ça va comparer les deux, ça fait des calculs, on peut en particulier faire GDP divided by population France. D'ailleurs, il y a un truc intéressant pour ça, c'est que dans le State of the Union d'Obama, je le regardais, et Obama a dit que les Etats-Unis étaient le premier, le produit avec la plus haute productivité. Alors, je ne vais pas le croire, j'ai fait GDP divided population by countries, et les Etats-Unis sont au numéro 19. Alors, ce mot n'est probablement pas menti quand même, donc quelque part il doit y avoir une information qui dit ça, j'ai commencé à la chercher. Il se trouve qu'il y a, bon alors le GDP divisé par population, c'est donc le revenu par habitant, mais il se trouve qu'on n'est pas obligé de compter tous les habitants, on pourrait compter les travailleurs. Quand on fait GDP divided by workers, là, les US sont 16e, ou 13e, ou 13e. Mais si on fait GDP divided by workers et qu'on n'est pas d'ess, c'est encore un sens différent en économie. Le sens, ce sont les gens qui travaillent effectivement, parce qu'il y a la population totale, la population qui pourrait travailler, et la population qui a un boulot. Et il se trouve que quand on divise le GDP par la population qui a un boulot, les Etats-Unis sont au numéro 1. C'est donc qu'il n'a pas entendu, mais ça m'a mis une demi-heure. Merci. Merci.